Bonjour, alors comme promis je vous présente aujourd'hui le numéro 6 de la collection Altaïa du faucon Millenium qui permet de faire un gros gros faucon, c'est une collection qui a déjà été proposée il y a des années en kiosque mais qui est réédité ici, et donc comme je sais que ça intéresse pas mal de gens je vous propose de voir les numéros que j'ai en ma possession et c'est encore le cas ici, je n'ai pas le fascicule de 2023, mais j'ai le fascicule si je ne me trompe pas de 2015 c'est pour ça qu'il est indiqué à 10,99€, je vais donc vous en faire profiter, il y aura peut-être quelques différences j'ai pu noter sur les fascicules de la réédition qu'il y avait des images notamment de la nouvelle trilogie des petites choses comme ça qui avaient été ajoutées, mais bon, ça devrait aller voilà, mais en attendant, avant de vous présenter le fascicule, ce que je propose c'est quand même de voir les pièces et bien là, on a quand même un bon paquet de pièces, franchement alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je pense à la Mimadox C'est présenté comme ça pour faciliter le rangement mais vous voyez bien qu'il y a la totalité de l'avant du faucon ici, il y a même ceci qui se met là et si je ne me trompe pas, cet anneau permet de tenir le tout tranquillou pépérou, avec des détrompeurs et compagnie donc j'imagine que c'est comme ça bon, je verrai ça quand je le montrerai, mais voilà vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut ici, pour faire le tour de la cabine et il y a, là, je pense, des éléments qui vont à l'intérieur du faucon ici, c'est peut-être le gun pit, on verra ça tout à l'heure là, c'est très clairement soit dans le gun pit, soit dans le cockpit lui-même à l'intérieur de la cabine encore d'autres éléments qui, à mon avis, vont dans la cabine ça, ce sont des détails qui vont sur la coque même s'il y en a déjà pas mal qui sont déjà inclus dans les pièces voilà, donc, de bien jolies pièces, sincèrement de bien jolies pièces, c'est juste dommage que ce soit fait à moitié puisque, je le répète, mais si vous le montez tel quel il sera joli, mais ce sera juste un gros jouet et ça, c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être peint pour en tirer le meilleur donc, voyons justement ce qu'il nous raconte dans le fascicule alors, ce fascicule qui, donc, a facilement 8 ans donc, du numéro 6 nous propose de découvrir la table du jeu du faucon bon, ça reste quand même un sujet autour du faucon donc on ne va pas se plaindre ce que je note, là, par contre, c'est que là, avec les pièces qu'il y a ici le canon quadrilaser il aura bien du mal à tirer quoi que ce soit mais bon, hop voyons un petit peu ce qu'ils nous disent là ah, ils mettent encore une illustration pas très belle d'ailleurs l'illustration de l'Outrider de Dash Rendar donc le cargo léger modifié YT 2400 donc là, pour le coup, c'est aussi pas hors sujet mais bon voilà, mais ça permet de rappeler que Shadows of the Empire existe et c'est pas si mal amical rivalité Dash Rendar a de nombreux points communs et Ken Solo, originaire de Corellia lui aussi, il entra à l'Académie pour devenir officier impérial mais sa famille s'attira les foudres de l'Empereur et tous durent partir en exil voilà, l'ultime mission de l'Outrider en quête de Dash on le verrait ici parmi les plans ajoutés à l'édition spéciale d'un nouvel espoir on trouve l'Outrider qui tombe au Saisley le repère des malandrins les plus infâmes de toutes les galaxies ouais, bon euh, pouf 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 la table d'hologeux donc avec des créatures qui étaient animées image par image par Phil Tipet et ses collègues voilà, donc des créatures animées, j'allais dire à l'ancienne et qui étaient intégrées donc dans cette scène mythique d'un nouvel espoir règle du jeu, je ne sais pas ce qu'elles sont, mais bon, bof technologie de pointe, bof la stratégie de jeu les holo-créatures et bon, ça reste intéressant quand même pour voir de plus près ces trucs qu'on voit genre 2 secondes et demi et là, qui ne sont pas donc du coup des images holographiques les pièces suivantes donc, panneau d'instrument levier de commande extérieur du cockpit et donc la pièce grise, moi je reste persuadé que c'est à l'intérieur donc là assemblage de la coque du cockpit élément de décoration donc ça se rajoute quand même à ce qui était déjà bien détaillé de ce qu'on a vu avec le numéro 4 détail intérieur, donc c'est ce que je vous disais je m'en doutais un petit peu là, en fait, c'est cette pièce-là pour le banc et la table d'hologeux table d'hologeux qu'on a déjà eu l'assemblage de la coque du cockpit voilà a priori, il n'y a pas besoin de coller mais je pense que ça sera quand même nécessaire je verrai ça encore une fois en montant la cabine du faucon pour vous s'il s'avère que j'ai bel et bien toutes les pièces et normalement c'est le cas donc préparer les panneaux d'instrument d'accord, donc en fait c'est bel et bien à l'intérieur du faucon juste après la porte et installer les leviers de commande c'est pour mettre donc ici dans le panneau à l'avant du faucon là où il y a les pilotes voilà et assemblage du cockpit où du coup il faut mettre la totalité de la cabine et bien placer tout ça ce qui veut dire que coller les pièces quand il montre qu'il faut monter telle ou telle chose c'est pas forcément une bonne chose donc il faut savoir à quel moment il est bon de coller je verrai ça avec vous donc en coulisses vraiment les éléments qui m'intéressent le plus dans ces fascicules là pour l'instant un décor éthéroclite et là on voit ici donc la grappe du modèle Tamiya de la voiture à 6 roues Tyrol comprend les éléments utilisés à plusieurs reprises sur la maquette du faucon notamment les boîtes de vitesse encadrées en bas à droite de la grappe ici effectivement et donc que l'on voit là entre autres donc les petits éléments qui apparaissent sur l'ensemble de la coque du faucon ne sont autres que des pièces originaires d'innombrables modèles réduits en plastique qui confèrent au vaisseau cet effet usagé les premiers locaux d'industriel Light & Magic à Van Nuys étaient situés près d'une société qui par chance fournissait des kits au magasin de modélisme l'équipe d'ILM s'y rendait régulièrement pour acheter en gros des maquettes Assegawa, Revelle et Tamiya voilà pourquoi les éléments de ces kits apparaissent sur le vaisseau preuve en est cette pièce circulaire entourée de rayons et qui se trouve sur la grappe fournie dans ce numéro ok cet élément se retrouve aussi devant la tourelle supérieure du canon laser en 4 points différents à l'intérieur des pinces d'amarrage avant au départ ce composant faisait partie d'une boîte de vitesse d'une maquette de Tamiya celle de la voiture de Formule 1 à 6 roues Tyrol P34 de 76-77 donc la maquette était relativement récente à l'époque alors que la F1 n'est pas très suivie aux Etats-Unis et que la voiture en question ne participe pas qu'à deux compétitions sur le sol américain ce kit fut livré en grande quantité dans la boutique de modélisme californienne allez savoir pourquoi voilà et ils ne le disent pas mais c'est ce qu'on appelle du kit bash donc vous utilisez des pièces de maquettes qui n'ont rien à voir avec la maquette que vous ferez vous-même à la fin et ça permet de détailler effectivement des modèles de tournage ou des modèles tout court comme je fais depuis des années et si vous ne connaissez pas mes maquettes en kit bash je vous propose de voir ici la playlist qui apparaît à l'écran pour vous renseigner bah écoutez on en a fini avec ce numéro 6 donc j'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans merci à tous d'autres fidélités merci à tous d'autres soutiens sur Tipeee, sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation qui sait d'un autre numéro du Faucon Millenium Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada